L'ONG en 1986, c'était un orchestre de jeunes. Parce que Didier Avey, il devait avoir 20 ans, puis Gauvin, Ducret, tous ces mecs-là, ils étaient tout jeunes. C'était comme cet orchestre-là, à part Jean-Louis Chautant, bien sûr. En fait, ce répertoire, oui, moi, ça me fait plaisir de le réentendre, mais il m'est arrivé assez souvent de le réentendre, parce qu'il y a beaucoup de big band qui m'ont demandé « Ah tiens, j'aimerais jouer telle pièce, tel machin, tel truc, je dois se mettre les magènes, etc. » C'est de se retrouver dans une grande formation de 20 musiciens, ce qui n'est pas très fréquent de nos jours. Et puis de travailler des choses qu'on ne travaille peut-être pas assez souvent dans les conservatoires, justement parce qu'on n'a pas cette occasion-là. C'est-à-dire vraiment des choses de mise en place, d'équilibre entre les sections, etc. Ça, ça fait toujours du bien à tout le monde, ça. Oui, aux jeunes comme aux vieux. Moi, je suis un chef d'orchestre, il y en a eu d'autres plus célèbres que moi, dont Guy Lévence, qui adore sous-traiter. Moi, je suis content de l'orchestre quand j'ai plus rien à faire, et que ça marche tout seul. On a peut-être quelques indications de changement de tempo, etc. Mais ça doit fonctionner tout seul. On dit qu'il n'y a pas besoin d'un quelqu'un qui balade dur devant, ça n'a pas de sens. En fait, je suis assez content parce que je suis assez surpris. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien et aussi vite. Sous-titrage ST' 501